... La région des Pays de la Loire est fière d'accueillir le Tour de France 2018. La Commune accueille le départ de la seconde étape du Tour de France. Pour nous, c'est une grande fierté, une grande joie, parce que nous sommes une terre de vélo, avec en plus la présence de Jean-René Bernodeau tout près de chez nous, à quelques kilomètres, le patron de l'équipe DirectEnergie. C'est effectivement un moment de préparation, de festivité, pour concilier ce grand événement populaire, mais aussi la valorisation des territoires ruraux et de l'histoire qu'est la nôtre. Donc nous sommes forcément ravis, fiers, et nous sommes vraiment dans l'attente de ce grand moment. Pour notre région, pour notre département, pour le territoire de la Commune et de la Communauté de Commune, c'est une fenêtre médiatique magnifique, qui va mettre en valeur la richesse patrimoniale, naturelle, mais aussi les richesses humaines de notre territoire. C'est une superbe fenêtre de mise en valeur au profit d'un territoire, et puis plus largement pour l'ensemble des acteurs locaux qui contribuent au développement et au dynamisme de notre territoire. Les préparatifs sur la Commune mobilisent beaucoup de bénévoles, de la Commune, mais aussi plus largement du pays de la Châtaignuray. Nous avons, dans toutes les familles, au moins une personne qui est impliquée dans la préparation de ce Tour de France, à travers la préparation, notamment, des animations qui auront lieu trois jours autour du Tour, parce qu'on a cette organisation, et puis préparatifs des décorations de la Commune, à travers différents ateliers décoratifs. Et là, effectivement, on peut dire que c'est toute la communauté commune du pays de la Châtaignuray et les habitants de la Commune qui sont mobilisés pour accueillir ce très grand événement international et sportif. Le Tour de France est le deuxième événement mondial sportif le plus regardé à travers le monde. 192 pays vont pouvoir contempler les paysages vendéens. Et il est vrai, véritablement, que nous allons savourer pendant quelques heures le fait d'être un peu le centre du monde médiatique sportif. Et pour les Mouillronais, pour les habitants du pays de la Châtaignuray et pour les Vendéens, c'est une fierté, un honneur et un réel plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada